bonjour à tous j'espère que vous allez bien votre coach motivateur à vous coder alors bienvenue à l'école de la motivation de notre pdg christian alors aujourd'hui le thème que nous allons ensemble aborder c'est avoir du caractère savez je le dis toujours que dans la vie d'un individu un moment donné il vous fait du caractère sans le caractère vous n'allez pas bouger sans le caractère vous allez être retardé par certains obstacles de la vie d'accord et qu'est ce que j'appelle caractère parce que la plupart du temps nous faisons de l'amagame quand on parle de caractère il ya des gens qui pensent que avoir du caractère c'est impoli c'est répondre de manière sarcastique aux gens c'est toujours être le premier à attaquer les autres non c'est pas savoir du caractère quand vous voulez avoir du caractère pour favoriser l'ascension de votre vie vers le succès l'une des premières choses qu'il faut faire c'est d'abord être une personne du principe la vie est faite de principe vous aujourd'hui quels sont vos principes vous pouvez dire par exemple moi je suis une personne quand je marche avec quelqu'un si tu n'écoutes pas beaucoup les conseils j'arrête de marcher avec toi vous pouvez dire par exemple si je marche avec des amis qui ne me permettent pas d'aller vers ce que je veux devenir dans la vie j'arrête de marcher avec ces personnes là vous êtes une personne de principe d'accord vous pouvez dire par exemple si je travaille avec un patron qui n'écoute jamais ce qu'on lui dit j'arrête de travailler là vous êtes une personne de principe tant que vous n'avez pas les principes dans votre vie il y a certaines choses qui vont vous fatiguer d'avoir du caractère c'est être une personne du principe et des principes et suivez-le d'accord et la deuxième chose c'est avoir une seule parole vous savez c'est très important dans la vie on accorde de l'importance à créer une seule parole on respecte quelqu'un qui a une seule parole d'accord on cherche toujours à avoir l'opinion ou bien l'avis de quelqu'un qui a une seule parole parce que quelqu'un qui a une seule parole fait plus d'honnêteté et d'intégrité donc quand vous voulez avoir du caractère ayez une seule parole c'est très important ne dis pas oui aujourd'hui et demain ça devient non non ça ce n'est pas bien quand vous dites oui c'est oui quand vous dites non c'est non d'accord votre point de vue est votre point de vue et la troisième chose c'est être une personne autodiscipline et qu'est ce que j'appelle autodiscipline autodiscipline c'est là de se fixer des règles et les réaliser d'accord vous dit par exemple qu'à partir d'aujourd'hui je dois dormir chaque 22 heures d'accord mais ce n'est pas parce qu'il est 22 heures tu es avec tes amis en train des points verts tu dis ah bon de toute façon c'est c'est ma loi à moi non sois une personne autodisciplinée c'est l'autodiscipline qui fait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui réussissent dans la vie voilà c'est pas quelqu'un qui doit réveille toi à quatre heures ou bien non c'est toi même tu t'imposes ces principes là et tu les respectes d'accord alors la dernière chose c'est garder toujours votre objectif en tête quoi qu'il arrive peu importe les périodes noires que vous allez traverser garder votre objectif en tête peu importe les difficultés auxquelles vous serez confrontés garder votre objectif en tête tant que vous avez votre objectif en tête la vie de pourraient comme vous malgré tous les assauts qu'elle vous a qu'elle faut qu'elle va vous asseyez vous allez vous en sortir vivant d'accord ayez du caractère et vous allez vous faire respecter vous allez tracer votre chemin vers le succès je vous remercie je vous remercie je vous remercie